Mes vassaux me surnomment Isaïe le Faible, ils n'ont rien compris, mais comment le pourraient-ils ? Ils ne sont que des simples pions qui répondent à ma volonté ou meurent en s'y opposant. Mon beau-père a juré allégeance au lolard. Ayant épousé ma nièce, il est devenu un peu confus de distinguer qui est ou non de ma maison. Quoi qu'il en soit, il brûlera. Ces hérétiques sont un véritable danger pour les fondements même de mon empire. Supplions le Tout-Puissant de nous accorder le pardon de nos péchés et la résurrection éternelle. Je demande le soutien au conseil de mon chaplain et de mon maréchal Louis Capet pour faire voter une loi d'investiture libre. Si je suis souverain par la volonté de Dieu, pourquoi n'aurais-je pas le droit de nommer ces évêques ? En vérité, je vous le dis, je ne suis pas seulement empereur de Bretagne. Je suis l'empereur de tous les catholiques et le vrai pape devrait se soumettre à moi. Je forme donc une nouvelle papauté à Cologne avec à sa tête un breton, Sylvester II. J'aurais voulu fonder une papauté à Nantes, mais Nantes est malheureusement sous le contrôle de mon roi de Bretagne. En 885, je repousse une invasion viking suite à la victoire que nous obtenons à Genève. Peu après, naît Arthur, mon premier fils, mais quelque chose ne semble pas aller chez lui. Je profite de la faiblesse de mon conseil pour m'octroyer la souveraineté sur la distribution des titres de mon empire. J'ai enfin fini le livre que j'écrivais, Une histoire bretonne, ou Isaïe et Tantrowen, un livre sur notre belle histoire d'amour. Mille ans après, ce livre allait provoquer des blagues sur la consanguinité des Bretons. Après avoir maté une révolte bavaroise à Ingolstadt, je mets fin à l'invasion viking à Cantorberry. En l'an 886, je déclare une guerre pour forcer Mead à se vassaliser. Une nouvelle étape dans la conquête des îles. Ces derniers n'opposent qu'une misérable résistance. Leurs villes tombent les unes après les autres. Nous assiégeons l'intégralité de leur terre. Ces victoires améliorent grandement mon humeur et je sors de ma dépression. Ma femme me fait le bonheur de me donner un deuxième fils. Branok a l'air en bonne santé. Puisse Dieu veiller sur lui. Étant fier d'afficher ce vigoureux enfant, j'organise un baptême somptueux. En réalité, j'ai bien peur que mon premier fils ne vive assez longtemps pour devenir empereur. Branok sera peut-être appelé à me succéder. La brave reine, l'Erfan, qui a personnellement mené ses armées contre moi, devient un de mes vassaux. J'envoie le pape Sylvester II reconvertir la cornouaille, tombée aux mains des hérétiques. La présence de deux papes affaiblit l'église et facilite le développement des hérésiques pullules. Hum, me vient une idée. Après avoir marié mon bâtard à la sœur de Erfan, je fais assassiner cette dernière. Cela m'aidera à assurer la stabilité de la région. Je placerai dans le futur un breton sur le trône, qui de plus sera membre de ma famille. Non mais, je surprends ma nièce Eleanor à frelater avec le prince évêque Synope. Quelle honte ! Que l'on soit clair, ce n'est pas la nièce que j'ai épousée, mais une autre. J'étouffe l'affaire pour ne pas faire honte à notre famille par ses comportements déviants. Je nomme Heblen, reine d'Irlande, en espérant qu'elle finisse d'unifier l'île pour moi. Mon duc de Bretagne et ma reine du pays de Galles se livrent une guerre pour la possession de la cornouaille. C'était à prévoir avec ma distribution des terres. Mais bon, des vassaux occupés, ce sont des vassaux qui ne se révoltent pas. Je lance la construction d'une nouvelle ville en Anjou. Je veux faire de ma capitale un joyau. Durant mon règne, je construirai nombre de villes, dans toute la Bretagne particulièrement. Je nomme Louis Capet, mon maréchal, comme successeur de Sylvestre II. Un homme à poignes peut, selon moi, faire un bon pape. En 889, je lance une nouvelle guerre sainte contre les Umayyad. L'objectif est de prendre le contrôle de l'Aragon. Malheureusement, mon jeune fils Arthur meurt dans son sommeil. Un mal touche plusieurs de nos enfants. Je ne sais pourquoi le Seigneur nous inflige cela. Les Umayyad possèdent deux fois moins d'hommes que nous et tentent de prendre l'initiative avant que nous ayons rassemblé nos forces. En sous-nombre et désavantagés par le terrain, ils subissent une terrible défaite à Caspe. Nous perdons 2800 hommes, tandis qu'eux en perdent 8500. Une victoire qui donnera lieu à de nombreuses balades, j'en suis sûr. Après notre victoire, je nomme Gestin un grand guerrier breton, roi de Navarre. Je marie mon héritier à la Duchesse d'Ivray pour assurer le futur contrôle d'une partie de l'Italie, puis m'en vais assister au couronnement de la Reine de Corse et de Sardaigne. Ma menace est immense. La seule nation que les autres souverains tolèreront que j'attaque est le califat abbasside. Les Byzantins se sont déjà implantés sur la côte africaine. Il est temps que notre empire s'étende sur l'autre rive de la Marénostrum. Alors que je rassemble mes troupes en Bretagne, je vois que le roi de Bretagne et la reine de Cornouaille n'ont toujours pas mis fin à leur conflit. Ah, nous partons sous de bons auspices. Ces derniers ont fait la paix pendant que nous embarquons. Je déclare alors la paix du royaume. Après la mort du pape breton tué par des infidèles alors qu'il prêchait, Louis Capet devient pape sous le nom de Sergius II. Des petites révoltes multiples nous empêchent d'envoyer toutes nos armées combattre les abbassides. Mais ces derniers sont occupés dans d'autres guerres, et nous avons la liberté de diviser nos forces pour assiéger de nombreuses provinces. Ah, je l'ai pensé partir à l'autre bout de leur empire, mais les voilà qui arrivent. A Adiabia, nous affrontons le grand empire de l'islam. Nos renforts débarquent par bateau au fur et à mesure de la bataille. Durant les combats, meurt Arthur, duc d'Aquitaine, mon neveu. Mais c'est une grande victoire que nous remportons. Nous avons tué deux des leurs pour un des nôtres. La guerre est vite gagnée, et je passe l'année à améliorer mes relations avec mes nouveaux basseaux mahometans. Quelques-uns se convertissent d'ailleurs au christianisme. Alors que je développe une affliction, je nomme un bédouin mon médecin de la cour. Ces derniers possèdent des techniques médicales très intéressantes. La goutte m'empêche de régner, et je dois faire appel à un régent. Je contemple l'idée de placer un membre de ma maison en tant que roi d'Ifriqia, mais je ne peux encore reprendre ce titre. Encore une révolte l'aulard d'Amaté. Les hérésies pullulent. Mes armées en profitent pour détruire des pillards du nord. Ces derniers se font moins dangereux ces derniers temps. Un tout petit seigneur me déclare la guerre. Ce dernier ne doit pas apprécier notre présence près de ses terres. Encore une révolte l'aulard écrasée. Nous devrons bientôt nous préparer à une expédition pour le vaincre. Le premier empereur de Bretagne, Isaïe, eut une vie des plus remplies, et apporta un grand prestige à sa famille. Son fils Branok dut monter sur le trône seulement âgé de dix ans. La fortune lui sourira-t-elle, comme à ses ancêtres ? Salut les amis, c'est le pape Sergius II, alias Louis Capet. Si tu aimes ce narratif, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Et surtout, partage-le si tu as des amis qui peuvent l'apprécier. Si tu réponds la bonne parole, le seigneur t'en sera témoin. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada